Que ce soit en agriculture biologique, moi je suis pour généraliser l'agriculture biologique. Je le suis aussi. Bon, on fait une généralité pour terminer plus d'OGM, plus de pesticides. Plus de chimiques, le principe c'est le moins de chimiques possibles en tout cas, et de synthétiques. Bien sûr on ne va pas sortir de ce monde qui est totalement chimique et comme ça, mais on peut y arriver. Le chanvre qui est une matière, on peut faire des fringues, un t-shirt en fringue il dure 50 ans, 100 ans. Vous en achetez un, vous l'avez pour 30 ans. On n'a pas besoin de produire comme ça, etc., de fatiguer la terre, les ressources. Peut-être aussi réévaluer la véritable rareté ou non, puisque finalement le truc des banquiers et des gouvernants, c'est de choisir certains produits, de les faire passer pour rare, et donc de spéculer. Et il se pourrait que finalement autour du pétrole c'est ce qui se passe. Donc peut-être aussi avoir une réflexion autour de ça, des ressources naturelles, lesquelles sont infinies, lesquelles ne le sont pas. Moi je pense qu'elles le sont toutes, parce que c'est le principe de la nature. En tout cas je ne pense pas qu'il y ait la rareté qu'on veut bien nous vendre sur le pétrole, etc. Et la nature, dans le respect et la conformité des lois et des règles de la nature, elle se régénère. Elle se régénère. La bonne nouvelle c'est que Pierre Rabhi dit qu'on peut nettoyer la planète entière en 10 ans. Ciel et terre. Et oh, en 10 ans, ce n'est pas insurmontable les gars. C'est super. Ah non mais moi c'est pour ça qu'il n'y a pas que Pierre Rabhi, il y en a d'autres aussi. Oui absolument. Quand Lanza del Basto m'avait parlé, donc moi il m'avait dit, déjà, il m'avait dit non mais c'est un... on peut sauver l'humanité, on peut sauver la planète, mais il faut arrêter ce truc. Et il dit que ce truc infernal, il dit qu'on va aller dans l'espace, ça sert à quoi ? Absolument. Qu'à détruire l'espace, qu'à détruire la nature. Exactement. Toutes les saloperies qu'on a déjà balancées là-haut. Donc Lanza del Basto là-dessus était très clair. Et j'étais d'accord avec lui. Oui parce que finalement aller dans l'espace, s'il y a des gens qui y sont, et il est fort probable qu'il y en ait pas mal, c'est comme de débouler en Afrique, et de s'installer, c'est un peu ça. Laissons l'Afrique aux Africains quoi. Exactement. Mais surtout, n'allons pas leur payer leurs ressources. Exactement. Parce que la forêt équatoriale, tropicale, est en train de mourir, et on est en train de foutre le désert dans toute l'Afrique. Absolument. Et donc de devenir dépendante des entreprises qui fabriquent la bouffe, les OGM, etc., et d'être vraiment esclave. Donc c'est toute la planète qui va subir le contre-coup. Qui est réduire l'esclavage. Parce que ce qui se passe, une partie de la Terre, c'est toute la Terre qui est... Absolument. C'est comme le corps humain. Absolument. Si on a mal un loin, c'est tout le corps qui est à faim. Absolument. C'est la même chose avec la planète. Il faut peut-être prendre son seul. Et puis arrêter de vivre dans ce truc, après moi, le déluge, quoi. C'est-à-dire que les gens, ils font des enfants quand même. À un moment donné, on leur laisse quoi comme monde ? Moi, si je suis là, assis avec toi, c'est parce que j'ai des enfants qui ont des enfants, et que merde, je ne vais pas partir, en tout cas en essayant d'avoir... En n'ayant rien fait. En n'essayant, en tout cas. Les gens vivent comme s'ils étaient seuls au monde. Même leurs enfants, ils sont si détachés, tu vois, dans un rapport que... On ne peut rien faire, va voter, travaille, pense à toi, occupe-toi de tes fesses, laisse les autres crever. Le discours des Rothschilds, des Rockefellers et de leurs amis. Non, oui, mais... C'est pour ça. Bon. Il faut... Il y a tellement... à faire. Tellement. C'est vrai. Je renvoie aussi au livre, au livre d'un couple de médecins américains qui est écrit sur les vêtements. Ces vêtements qui nous tuent. Le titre. Ces vêtements qui nous tuent. D'accord. Chez Très Daniel. Le meilleur éditeur français. Ces vêtements qui nous tuent, mais c'est vrai. Et d'autant plus... En même temps que ce livre, il y a eu une émission sur M6, reprenant ce sujet, et quelques temps de là, il y a eu une autre émission sur le fait des vêtements. Maintenant, on n'a plus de télé, nous. Avec le passage à la TNT 3D, on n'a plus du tout de télé. On n'a pas les moyens de se racheter. On n'a plus de télé. D'accord. C'est pas bon. Donc, il y avait eu une émission aussi sur les trocs. Il y en a dit, mais ça, c'est une chose à épidémie. parce que même si vous l'avez, ou vous donnez au teinturier, il y a toujours des particules qui restent. Donc, vous ne savez pas qui a porté ces vêtements, donc on va vous transmettre des maladies, aussi un peu les pensées de la personne. D'accord. Donc, sur le plan, je comprends la conscience. Donc, il va y avoir tout un tas de fluides qui vont passer de deux ou des personnes qui ont porté ces vêtements et ça va vous être... Et donc, vous n'êtes pas conscient forcément. Voilà. Et qui vont vous rendre malade. Et vous allez vous dire, mais comment ça se fait que je suis malade ? Comment ça se fait que j'ai telle ou telle maladie ? Mais c'est dû aux vêtements que vous allez avoir acheté en 30 ans. Et beaucoup de Français utilisent... J'ai la mère de mon fils, Tchaoga, qui... Emmaüs, c'est son... Voilà. Oui, mais justement. Depuis l'âge de 20 ans. Donc, attention à tout. Attention à Emmaüs, Mimi ! Donc, c'est dangereux. C'est très dangereux. Et puis, avec le chimique, enfin, même les vêtements eux-mêmes, je veux dire, la nature des vêtements. D'où le livre, ces vêtements qui nous tuent. D'accord. Et s'ils déposent des trucs, effectivement, ils peuvent ramasser des trucs. Donc, même des vêtements dits en matière naturelle, n'empêche que les teintes ne sont pas si bonnes que ça. Je comprends. Ne sont pas si bonnes que ça. Absolument. Ce n'est plus des teintures naturelles qui viennent de la terre, comme celle des peintres, comme celle, c'est fini, tout ça. Donc, c'est ça. Mais il faut faire gaffe aussi aux meubles. Absolument. Les meubles, mieux reprendre les meubles de la famille, d'une part, mais surtout, éviter les meubles en agglomérée, en formicain et autres. Et puis, le plastique. Voilà. C'est-à-dire... Il vaut mieux faire soi-même ses meubles. Comme c'était avant, où on fabriquait soi-même. On mettait son esprit, son âme. Ou on le faisait faire par un ébéniste. C'est vrai. Ou on le fabriquait soi-même, ou on le faisait faire par un ébéniste, suivant les méthodes traditionnelles de l'ébénisterie. Avec des petites chevilles en bois. Absolument. J'ai pratiqué un peu l'ébénisterie. Oui, donc des petites chevilles en bois, il n'y a pas de cou, il n'y a pas de vis, il n'y a pas de pôle. C'est ça. Oui, c'est vrai. Hein ? Bon. Mais... C'est... C'est excuse, ça. Il ne faut pas se dire... Je vais... Pour économiser la planète, il vaut mieux faire ça. Bon. Et il faudrait apprendre à vivre en communauté. Absolument. Et la solidarité. Ça, ça va être le plus... Peut-être pas le plus dur, parce qu'à un moment donné, on va, poum, passer un cap. Mais je pense que c'est le plus difficile à faire rentrer dans l'esprit des gens. Ils ont l'impression tellement que l'autre est son ennemi, tous les autres, que c'est compliqué de... Quand les trains... Il y avait eu cet accident de train, il y avait eu toute cette histoire, soi-disant, que les gens avaient dépouillé des cadavres. J'en suis pas vraiment sûr de ces conneries. Moi, je crois que c'est de la grosse propagande. Oui, oui, mais non, mais... Non, mais de toute façon, il y a une chose. Moi, je vois, j'ai des amis. Demain, je vais chez eux. Pourtant, lui, il n'a pas eu une vie de... C'est toujours aussi facile. Facile, oui. Bon. Mais, comme il est tombé sur une femme, quand même, disons, exceptionnelle, parce que, bon, lui, lui a dit, non, non, moi, je travaille pas. Moi, je travaille pas. Bon, c'est très bien. Je vais m'occuper des enfants et tout. Sauf que, elle, en tant qu'enseignante, parce qu'il a dit, je veux pas que les enfants aillent en nourrice. Les enfants n'avaient pas besoin d'aller en nourrice. Il se serait organisé, lui et elle, en tant qu'enseignante. C'était facile de s'organiser, hein. Faut pas dire qu'elle, en tant que professeure d'éducation physique et sportive, il ne pouvait pas, hein. Bon. Ayant les mêmes congés et tout, c'était extrêmement facile, hein. Le peu de temps, hein. Qui passera. Qui passera pour faire la jonction. Absolument. Faut pas, faut pas, j'ai dit, non, non, non. Moi, il faut pas me le faire, là, c'est... Hein, c'est tout. Hein. Et je suis pas la seule, il parlait de lui avoir dit que, bon, c'était un... Il avait une tendance à la Paris, hein. Bon. Donc, il a jamais voulu. Mais, c'est parce qu'il a eu la chance de tomber sur elle, qui... Absolument. Hein. Qui a accepté, elle, dit. Qui a accepté, bon gré, mal gré, mais je pense qu'elle a accepté parce qu'elle avait peur de la solitude. D'accord. Voilà. Je pense que c'était ça. Bon, moi, à sa place, j'aurais fait une idée, j'aurais été vivre avec mes parents. J'aurais embarqué mes gamins. Mes trois enfants, je les aurais embarqués et j'aurais été vivre avec mes... Ses parents, ils l'auraient très bien accepté. Elle aurait vécu avec ses parents et tout. Bon, ben, elle se serait déposée pour peut-être retrouver quelqu'un d'autre. que de se coltiner. De se coltiner, lui, hein. Parce qu'il l'a battu et tout. Ah, non, d'accord. Moi, je l'ai vu au départ. Même si après, il s'était calmé et tout. N'empêche qu'il l'a battu, hein. C'est pas jojo. C'est pas très joli. Je trouve que quand même, ben, hein, hein, vivant avec le salaire de sa femme et ma battue, hein. Moi, je sais pas ce que t'en penses, mais bon. Je pense que c'est infâme. C'est un mec infâme qui mérite des coups de bâton sur ses petits doigts. Alors... Je suis d'accord, bien sûr. Le principe de pas travailler pour s'occuper de ses enfants, s'il le fait vraiment, pourquoi pas ? Pas vraiment, parce que bon... Voilà, s'il le fait vraiment, s'il s'occupe vraiment d'eux, qu'il le fait travailler physiquement, spirituellement, intellectuellement, tu vois ? Non, mais parce qu'il aurait fallu pour ça qu'il puisse dire, je vais faire ce que fait une femme à la maison. C'est ça. Le ménage, tout. Le ménage, le passage, le accommodage. C'est ça, c'est ça. Donc, lui, c'était pas le cas. Il en faisait le minimum. Oui, en fait, elle faisait tout en rentrant, quoi. Voilà. Il était juste à la maison. Et il allait chercher les gamins à l'école. C'est tout. Bon, euh... C'est pour ça que moi, je dis non. Ah non, je suis d'accord. Moi, c'est quelque chose que j'aurais rêvé de faire, mais nous, on a une culture antillaise, enfin, en tout cas, mes parents, ils sont comme ça, où les garçons savent faire tout ce que les filles savent faire, et inversement. C'est-à-dire qu'à nous, à 8 ans, on savait faire à bouffer, s'occuper d'une maison, couper les cheveux de notre frère, enfin, voilà. Non, mais... Euh... Moi, je... Là-dessus... Moi, je dis non. Je dis, mais... Moi, combien de fois, je lui ai dit, mais occupe-toi, alors, réellement. Fais ce que fait une femme. Ah non, moi, non. Ah bon ? C'est quoi ça faire ? Oui, donc, il veut les avantages et pas les inconvénients. Exactement. Et les enfants, ils étaient comment heureux de tout ça ? Pas vraiment. Il y en a deux qui ont touché à la drogue. D'accord. Et il y en a un qui continue. D'accord. Malgré qu'il n'y ait pas mes enfants. D'accord. Quand tu dis la drogue, c'est de la drogue, là. Oui. D'accord, quoi. D'accord. Donc, du cannabis, entre autres, mais bon, il n'y a pas de cannabis. D'accord. D'accord. Donc, c'est quand même, hein, révélateur d'un certain malaise. Absolument. Absolument, absolument. Bon. Dans les conditions telles que tu les présentes. Oui. Donc, ça, c'est... Hein ? Et tout ça, c'est un peu dû, bien sûr, à lui. On est responsable de nos choix. Mais aussi à une réaction, encore une fois, vis-à-vis de ce système économique. Et voilà, il ne se sent pas la force de lutter, de le conquérir. Il a la force de gifler sa femme. Voilà. C'est la seule force qui lui reste. Mais ça rend les gens comme des animaux, quoi. Ça les rend vraiment médiogres. Je ne dis pas que tout vient de là et qu'il n'a pas sa part. Il a évidemment sa part. sa responsabilité. Il les a fait. Il a choisi cette femme. Voilà. Ce n'est pas comme un mec qui naît dans un pays. Voilà. Ou dans une caste. Quand tu n'es intouchable en Inde, tu n'es intouchable en Inde. Bon, ben, c'était chouette. Je crois qu'on a fait un grand tour pour une première vidéo. On va en faire d'autres. De toute façon, qu'est-ce que tu en penses, Marie-Thérèse ? C'est sympa. Mais nous, ça permet d'être vraiment concentré. D'échanger des vraies infos. Oui. De les partager. Mais de toute façon, au niveau du CNT, il y a beaucoup... À faire. Parce qu'il faudrait... Moi, je dis qu'il faut lister. Je sais aussi. Ce qu'il y a à faire. Ce qu'il y a à faire. Tout ce qu'on vient d'énumérer, par exemple. Oui. Mais, bon, et commencer à faire du travail. Surtout que l'idée, c'est pas qu'il y ait des responsables plus intelligents que les autres qui fassent tout. L'idée, c'est que chaque ville de France, chaque commune, chaque village se prenne en main, se serve de ce mouvement qui est officiel, déclaré à l'ONU. Enfin, voilà, qui est vraiment un mouvement officiel qui correspond au Conseil national, en fait, qu'ils ont pu créer dans les printemps arabes, en Tunisie, en Algérie. En fait, c'est le même principe, le Conseil de transition. D'ailleurs, c'est ce que ça veut dire, CNT, Conseil national de transition. Donc, c'est à vous, Français, de prendre ça en main. C'est ce que Marie-Thérèse essaye de vous dire. Car si elle a plein d'idées, vous en avez aussi. Et à un moment donné, il faudrait qu'on les confronte et qu'on se mette d'accord sur une direction. Et c'est vrai que peut-être qu'un bon roi pourrait nous aider à trancher. C'est-à-dire, voilà, à ce qu'on arrive, et que ça ne soit pas des républicains. Oui, bon, non, non, mais le système républicain, c'est un système vraiment épouvantable. Mafieux. Et voilà, mafieux, la France ne s'est jamais aussi mal portée que depuis qu'elle est en république. C'est clair. Et tous les pays, d'ailleurs, qui ont eu la république, ont fini dans des bains de sang et par terre. Tous les pays. L'Italie est un exemple également, parce que l'Italie, le problème actuel de l'Italie, c'est un problème de son unification au 19e siècle. L'unification italienne a été très très mal.